Ok, puis c'est tout froid, je passe pour quoi moi Louis après ? Maquilleuse ! Bah oui, c'est pas la pâte d'or, je vais le faire plus que ça. Salut à tous, c'est une immense joie de vous retrouver encore une fois pour Panache, pour du style en intraveineuse. Le sujet du jour concerne le deuxième pantalon le plus porté de l'histoire. J'ai nommé, enfin j'ai nommé, ce n'est pas moi qui l'ai nommé, mais le chino. Allez, c'est parti pour 5 tenues autour du chino, et oh, let's go ! Si certains ne jurent que par le jean, d'autres lui préfèrent le chino. Plus sage dans l'âme, il constitue généralement le socle des tenues qu'on appelle cajolchic. Alors cajolchic, c'est quoi ? Un chino, une chemise, un cardigan, un blazer, des sneakers blanches et au lait jeunesse. Le goto de monsieur tout le monde, l'uniforme quotidien de l'homme ordinaire du 21ème siècle. Un style aussi rassurant qu'un chat qui ronronne. Bref, le cajolchic est parfait pour ceux qui veulent sortir du lot, mais quand même s'épargner les regards en coin de leurs congénères. C'est très bien. Toutefois, si on cherche un peu plus de recherches dans la manière de s'habiller, j'ai 5 tenues dans ma besace à vous présenter. Et ça rime. Ah mais j'ai oublié ! Pour cet épisode, je ne vous présente pas un chino, mais deux. Le premier est ici, il est vintage, il vient de chez Brut Closing. Je l'ai chiné il n'y a pas si longtemps. Ce sera ma caution cajol pour cet épisode. Le second vient de chez l'illénérable Scavini, qui est lui un peu plus habillé avec des pinces très élégants, vous allez voir. Et c'est ainsi que nous passerons à la toute première tenue. Il n'est pas nécessaire d'en faire des tonnes pour construire un look fort. Il n'y a qu'à regarder les stars de cinéma. Les stars de cinéma d'autrefois. Les vedettes, comme dirait ma grand-mère. Steve McQueen, Paul Newman, Marlon Brando, James Dean par exemple. En fait, leurs tenues ne sont jamais compliquées. Elles s'appuient simplement sur d'autres pièces plus spectaculaires qu'elles. Des pièces qui ont du chien. Couché ! Et le chino n'est pas une pièce spectaculaire. Donc on peut s'en servir pour mettre en valeur des grosses pièces bien énervées comme ce pull Shaggy Dog Couché ! Marron rouille. De chez Shinji. Et cette peau l'aînée bonne gueule pour en casser. Des gueules. Vous voyez comme la couleur contraste avec le beige du pantalon mais sans trancher de trop. Comme le ferait un rouge vif ou un jeune citron. Pour les chaussures, on ne va pas se regarder en chien de faïence. Allez, fais le beau ! Oui, c'est bien ! Il est mignon. Comme le pull tire un peu sur le rouge et que j'ai envie de mettre des derbies, ce sera donc ces brogues morjas bien rondes comme j'aime. Je ne sais pas si on voit bien la couleur à l'image mais c'est un aubergine subtil qui infuse gentiment dans l'esprit de celui qui vous rencontre. Manque plus qu'une triomphe bonne ville et des Ray-Bans et vous avez une tenue intemporelle et qui ne manque pas de classe. Ni de mordant. Et maintenant pour la deuxième tenue, je m'inspire d'une tenue. Bien sûr, évidemment, c'est imparable. Et maintenant je m'inspire d'une tenue que j'avais vu sur la photographie d'un type fringué au salon fringant du Petit Home. D'ailleurs, ça me permet de vous mettre en garde et de vous dire qu'il est extrêmement difficile de copier un look à 100% que vous aimez. Parce que vous n'avez sûrement pas la même morphologie que la personne que vous voulez imiter. Parce qu'il est difficile de retrouver exactement les mêmes coupes et les mêmes couleurs. Et parce que parfois, la réussite d'une tenue tient à presque rien. Et qu'il est difficile, sinon impossible, d'imiter ce presque rien. Mais le mieux est encore de créer son presque rien. Je suis clair ? Oui ? Non ? De toute façon, je ne vous entends pas. Mais passons désormais à ce look inspiré de cet homme stylé de mes souvenirs. Un chino beige donc, porté court comme celui-ci avec un revers. Avec en haut une chemise en dénime et une cravate marine en tricot. Pour l'instant, c'est jouable. Ensuite, il avait un liner militaire et une parka. Pour les chaussures et chaussettes, je ne sais plus trop, alors j'ai opté pour des derbies marrons. Pour faire simple. Et je mets les chaussettes bleu marine pour rappeler le bleu de la chemise et de la cravate. Pour lier ensemble le tout. Et je crois bien que le gars du Pity Homo avait un sac à dos. En voilà un de chez Bleu de Chauffe qui va se patiner avec le temps et devenir de plus en plus beau. Comme toi. Et ça, ça me plait. Allez, on envoie la suite en cuisine. On s'active ! I.O. Let's go ! Alors là, je vous propose une tenue à la Paul Newman. Une tenue à l'américaine, comme un personnage de Wes Anderson. Bref, une tenue Ivy. Et si ce genre de style vous plaît, je vous conseille le Tumblr Fuckye Andy Spade qui devrait vous inspirer. Bon, voilà le look. Pour être pleinement dans le thème du sportswear américain, je choisis de porter ce chineau avec une chemise Oxford Gitman Vintage. Je l'ai choisi jaune parce que pourquoi pas après tout, c'est comme ça. Et que c'était une couleur prisée par les étudiants américains de l'Ivy League à l'époque. Pour faire vraiment Ivy, j'y vais carrément avec une cravate club comportant du jaune. J'ai toujours voulu réaliser cette association avec la chemise. Un blazer bleu parce que le bleu marine et le jaune, c'est de la bombe. Et que ça permet de calmer un petit peu tout ce beau monde quand même. Et pour finir, je me la joue Jack Purcell ou alors Sanders à la Steve McQueen. Ça dépend de votre sensibilité. Et voilà, bon faut l'assumer ce look mais la clé c'est de le rendre un peu débraillé, pas trop propre sur soi. Avec des boutons du col d'effet et les pointes en liberté. Pourquoi je suis marré ? Parce que je pense à quelqu'un qui pointe. Et des chaussures pas trop propres. C'est important, comme ça vous habitez le look. Pour cette tenue, je fais un virage à 180 pour aller vers un style plus contemporain. Et j'espère que ça va vous plaire. Et c'est le moment pour vous de sortir votre sneaker game. Le mien est très limité, vous allez voir. Mais on fait ce qu'on peut. J'aurais bien vu des Spalwart ou des New Balance 997. Ou encore des Soconi Jazz Vintage. Mais je ne peux compter que sur moi sur ce coup là. Et tout ce que je possède, ce sont des Nike internationalistes gris clair. Mais elles font le taf. Le beige et le gris clair, je suis un grand fan. Partons là-dessus. Pour le haut, je veux de la couleur. Et je suis tombé sur ce pull de chez Arpenter. Prêté par la boutique Beaubien Store que j'aime beaucoup. Il est dense, a une texture bien cool et une capuche. Et puis ce vert fait color block comme on dit, avec le pantalon. Je le porte avec un t-shirt blanc en dessous, parce que c'est important de montrer un peu de lumière au niveau du cou. Il lui faut une veste par-dessus. Je vois une veste en dénime, parce que c'est intemporel. On pourrait s'arrêter là, ça fonctionne. Sauf que moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Dans le color block, avec un bonnet rouge à la Cousteau. Qui, je trouve, marche au poil avec ce vert foré du pull. S'il fait plus froid que ça, un manteau marine type par-dessus tout simple et le tour est joué. Alors on en pense quoi ? Et maintenant, je vous propose un look de tous les jours. Un truc vite fait, très facile à refaire. Vous êtes prêts ? Votre chine beige qui vous va mieux qu'à personne. Vos sneakers blanches, elles, un peu crades, parce que vous les aimez comme ça. Un t-shirt blanc propre, s'il vous plaît. Ou un peu sale quand même, de toute façon on verra que le col. Une chemise en dénime. Usé, c'est mieux. Western, c'est parfait. Et un blouson court marine, comme cette Harrington Grenfell, que j'adore. Voilà, c'est cadeau et c'est une facilité déconcertante. Un look pour les matins qui suivent une nuit de deux heures que l'on regrette parce qu'on est trop vieux pour ces conneries. Et c'était justement le cinquième look de cet épisode. Voici le résumé des cinq tenues. Stop ! Si tu es encore là, avide d'en savoir toujours plus, j'ai un cadeau pour toi. Une sixième tenue ! Surprise, motherfucker ! Bah arrêtez, je ne fais que mon métier vous le savez. Pour finir cet épisode en beauté, je me lance dans une tenue qu'on n'a pas l'habitude de voir et je travaille sans filet. Ame sensible s'abstenir. Ce que je vais tenter de réaliser ici, c'est une tenue comme si je portais une combinaison de sport automobile. Ou plutôt, plus brosaïquement, comme si je portais une tenue de pompiste. L'inspiration vient de partout. Donc, je m'arme de mon chino désormais légendaire de l'armée française. J'ai trouvé dans le coin sombre d'une friperie une chemise militaire de la même couleur avec un col à faire pallir John Travolta dans Saturday Night Fever. Pour mettre tout ça en relief, il me faut deux choses. D'abord, une ceinture pour marquer la taille. Ensuite, quelque chose en dessous de la chemise. Ça pourrait être un t-shirt blanc ou un col roulé selon la saison. Je mets un col roulé bordeaux bonne gueule. Pour finir, je pourrais mettre des derbies pour verser dans un registre plus chic, mais j'opte pour les sneakers de l'armée allemande qu'on appelle GATT. Et voilà le travail. Si on veut finir par une veste, je conseille le marron foncé, comme cette MAN 1924. Voici le résumé des cinq tenues plus une que je vous propose autour du chino. Quel est votre préféré et pourquoi ? Les marques qui font des chino avec panache. On a Scavini, ABCL, Orslo, Stan Ray, Edwin, Universal Works et les chino militaires que l'on trouve dans des friperies. Les points à retenir pour bien porter le chino. Vous pouvez le porter avec des pièces fortes, comme une peau l'aînée par exemple. Vous appuyer sur le registre militaire est une bonne idée pour construire votre tenue. Avec le beige, vous pouvez oser toutes sortes de couleurs. Bordeaux, rouille, vert, gris, jaune par exemple. Merci beaucoup de suivre panache. Cela me ravit d'avoir autant d'interactions avec vous sur Instagram ou en commentaire. Si elle vous a plu, partagez cette vidéo avec des amis que ça pourrait intéresser. Et je ne dirai qu'une chose pour finir, les vêtements sont faits pour s'amuser. Alors amusez-vous. Pssst, j'aimerais vraiment beaucoup que tu t'abonnes.